Ce qui me semble être le noyau dur des initiations traditionnelles, c'est-à-dire mort et renaissance. Au fond, dans la perspective de Steiner, qui est très marquée par la tradition alchimique occidentale, qu'il a beaucoup utilisée dans ses pratiques médicales. Je vous rappelle que l'anthroposophie a toujours aujourd'hui des praticiens, des médecins, anthroposophes, en Suisse et en Allemagne en particulier. En France, ça n'a pas beaucoup pris. Mais enfin, il y en a quand même quelques-uns. Donc, la perspective de Steiner, si vous voulez, c'est au fond une perspective relativement, je dirais, médicale, en tout cas, de réintégrer l'individu dans le grand tout. Il a donc été très marqué par l'alchimie, très marqué par Goethe aussi, par la pensée de Goethe. Il a fait construire Goethe et Homme, et la pensée de Goethe, la théorie des couleurs de Goethe, et toute la vision aussi des affinités électives de Goethe l'a beaucoup marquée, et par l'Orient, et par l'Orient bouddhiste en particulier. Donc, les influences qui ont été marquantes sur Steiner peuvent expliquer Rudolf, je dis bien parce qu'il y a Georges Steiner qui est un contemporain et qui, lui, est un philosophe. Donc, c'est une pensée qui est très marquée à la fois par l'alchimie, par Goethe, par l'Orient bouddhiste et hindouiste, et au fond, c'est une pensée dédramatisée, si vous voulez. C'est une pensée qui ne conçoit pas l'initiation exactement à la manière des scénarios initiatiques traditionnels dont nous allons maintenant parler, mais plutôt dans une perspective d'ouverture très large de la perception, et non pas par le passage obligé à travers ce qui est, à mon sens, le nœud des initiations traditionnelles, c'est-à-dire la mort et renaissance. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'une initiation peut se faire de manière, je dirais, relativement soft, si vous voulez, mais ce qui est le cas dans le bouddhisme, mort, renaissance dans le bouddhisme, vous ne trouvez pas cette dramatisation. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des styles, je dirais, d'initiation différents ? La manière steinerienne étant, ce que j'appellerais, une manière plus soft, plus douce, d'ouvrir la perception, sans pour autant confronter l'initié à une série d'épreuves, etc., que Steiner, comme je le disais hier d'ailleurs, a tendance à considérer comme des épreuves de la vie quotidienne, et de se faire réintégrer l'initiation dans une perspective d'accomplissement humain, de devenir soi humain, mais sans réactiver ces scénarios dramatiques dont nous allons parler maintenant. Voilà, donc je crois que ce sont les quelques questions majeures que la séance d'hier nous permet de rassembler aujourd'hui de façon un peu synthétique, tout en ouvrant aussi la réflexion à quelques éléments que je n'avais pas exposés hier, en particulier ces théories, n'est-ce pas, sur les grands initiés qui ont fait fureur à la fin du XIXe siècle, à travers Chouret et quelques autres, et puis aussi sur cette problématique dont est porteuse l'anthroposophie de Steiner. Sous-titrage Société Radio-Canada